... Salut Voxpop, bienvenue dans la vallée de Susa. Je vais vous raconter comment la mafia s'est infiltrée dans un chantier européen. Vallée de Susa, dans le nord de l'Italie. Ce tunnel traverse les Alpes pour rejoindre la France. Côté italien, c'est le premier tronçon de la TAV, la ligne à haute vitesse, qui doit relier Lyon et Turin à l'horizon 2030. Un projet pharaonique dont le coût total est estimé à 26 milliards d'euros. Ici, les habitants se sont toujours opposés au projet. Les no-taves, comme on les appelle, luttent depuis plus de 20 ans pour défendre leur vallée. Je ne vois pas pourquoi on devrait dépenser tant d'argent et détruire notre vallée. En plus, nous sommes en période de crise. Nous sommes pacifiques et déterminés. Ce que nous voulons, c'est dénoncer ce chantier illégal et illégitime. Mais depuis le premier coup de pelle en 2011, une nouvelle menace majeure plane sur le chantier. Celle d'une infiltration de la mafia. C'est ce que déplore Luca Giunti, l'un des piliers du mouvement NOTAV. Toutes les procédures qui doivent servir à garantir la sécurité des citoyens, la santé des citoyens ainsi que la transparence des marchés publics et des appels d'offres sont perpétuellement violées et piétinées. Il n'est pas rare de voir dans les grands marchés publics comme celui-là des sociétés et des entreprises qui spéculent et s'enrichissent et certaines sont liées à la criminalité organisée. Une accusation confirmée en juillet dernier. 20 personnes, dont certaines directement liées au chantier, ont été placées sous les verrous, accusées de collusion mafieuse et de traitement illicite des déchets. Le procureur de Turin a instruit le dossier. D'après nos investigations, il est évident que les mafieux calabrés s'intéressaient de près aux chantiers publics en cours. La mafia a des intérêts multiples. Ces activités vont de la supervision des chantiers au blanchiment d'argent en passant par la recherche de contrats de sous-traitance. C'est justement par les contrats de sous-traitance, généralement moins surveillés, que quatre sociétés soupçonnées d'être liées à la mafia se sont immiscées sur le chantier. Les sociétés Martina et Ital Cogé ont posé des clôtures sous les yeux de l'armée et de la police italienne. Une autre a assuré les services de restauration pour les ouvriers du chantier. La dernière s'occupait du goudronnage des routes. Elle appartenait à Giovanni Toro, bien connue des services de police. Andrea Giambartolomei a enquêté sur l'affaire. Toro est mis en examen actuellement pour des affaires de drogue et d'extorsion. Il est en prison pour association mafieuse, accusé de collaborer avec la mafia calabrese, l'Andrangheta. « Dans une écoute téléphonique, ils parlent avec un mafieux et on les entend dire « on va partager entre nous le gâteau du chantier Lyon-Turin ». Comme s'ils voulaient se répartir toutes les affaires liées au chantier. » Giovanni Toro a bien eu sa part du gâteau. Avec sa société, il aurait déjà empoché près de 25 000 euros d'argent public. Le tout distribué par la société franco-italienne LTF, Lyon-Turin ferroviaire, responsable de la construction du tunnel. Son directeur général assure qu'il n'a rien vu venir. « La société était en situation régulière quand elle a travaillé. Ensuite, l'enquête a pu montrer qu'elle était liée à la mafia. Mais au moment où elle a travaillé, en tout cas, rien ne pouvait permettre de le deviner. » A priori, le chantier a été nettoyé des infiltrations mafieuses. Mais un autre problème de taille émerge, le coût des travaux. Estimés initialement à 12 milliards d'euros, ils sont passés aujourd'hui à 26 milliards. Bruxelles devrait payer la moitié de la note, mais rien ne dit qu'elle va confirmer son financement. L'Europe a jusqu'en septembre 2015 pour donner sa réponse. Dans l'attente, le chantier continue. Prèslighéался au existant, mais la最st phase 2TH a été créée spécifiquement. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501